Générique Nicolas Dose s'est presque passé inaperçu au milieu du déplacement en Afrique d'Emmanuel Macron ce week-end et pourtant c'est une sacrée mesure. La fin du franc CFA, Emmanuel Macron et son homologue ivoirien Alassane Ouattara ont annoncé la réforme de cette monnaie ce week-end. Ça va changer quoi au juste ? Économiquement rien, économiquement c'est purement technique. Par contre politiquement c'est super symbolique. C'est le changement de nom surtout. En 1945 il y a un décret du général de Gaulle qui crée le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Alors en 1960 on va le rebaptiser parce que c'est un peu dur à porter quand même. Donc colonie française d'Afrique va devenir communauté financière africaine. En attendant les billets sont toujours imprimés même aujourd'hui à Chamalir dans le Puy-de-Dôme depuis 1945. Et là, 2020 sans doute, on va oublier CFA et on va passer à ECO, ECO. Ce sera la nouvelle monnaie de 8 pays d'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire que les Seychelles gardent le franc CFA et que certains pays d'Afrique centrale, notamment le Gabon, le Congo, le Cameroun, le Tchad, vont également garder le franc CFA. Après le deuxième changement majeur, c'est que désormais la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest n'aura plus, comme c'est le cas depuis l'après-guerre, l'obligation d'aller parquer la moitié de ses réserves auprès du Trésor public français, auprès de la Banque de France. Fini. Et le troisième changement, il n'y aura plus de la France dans les organes de gouvernance, de la BCEAO, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, des Français siègent de manière régulière dans les instances. Mais cette décision, c'est vraiment que symbolique ? Oui. Oui, oui, parce qu'il y a deux choses essentielles qui sont conservées. La parité fixe avec l'euro ne bouge pas. Un euro, aujourd'hui, ça vaut 656 francs CFA, ça vaudra 656 ECO. Il y a même des économistes dans ces pays qui souhaiteraient qu'on arrête la parité fixe pour laisser flotter la monnaie. C'est une arme de compétitivité, une monnaie qui monte ou qui descend. Et puis après, la garantie de la France reste la même. Alors oui, d'accord, il n'y aura plus l'obligation de parquer de l'argent, les Français ne seront plus là. Mais la garantie de la France, comme prêteur en dernier ressort, reste identique. Et donc la France garantira, quoi qu'il arrive, la possibilité de convertir l'euro en euro si besoin. Donc le fait que ces deux éléments en fait un événement hautement politique et symbolique. C'est une partie de la France-Afrique que l'on efface, mais économiquement, c'est une bascule technique. Merci Nicolas.